Salut ! Je suis actuellement à New York, enfin plus précisément à Brooklyn, et donc ça devient un peu un rituel quand je voyage, je vous fais un frip-tiner. Bon, promis le prochain il est en France, parce que ça n'a aucun sens. Évidemment que vous n'allez pas prendre un avion pour aller faire les fripes à Brooklyn, mais si jamais vous êtes de passage, en tout cas au moins vous avez une après-midi servi sur un plateau. Allez c'est parti, je vous emmène avec moi une après-midi de friperie à Brooklyn. C'était très sympa, mais déjà il n'y avait pas que du vintage, il y avait des trucs neufs, il y avait même des accessoires de création. française, il y avait la marque de Barrette Coucou Suzette, et c'est fou que ça se retrouve ici. Sinon c'est très très cher, est-ce que toutes les fripes de New York sont aussi chères ? Je ne sais pas, mais alors c'est un délire. Genre vraiment des petits tops à 75 dollars, des suites quoi, 80 dollars. Je dois avouer que c'est un petit peu cher. Après j'ai regardé, c'était en bon état. Je peux poser une question bête ? Ouais, je t'en prie. Vintage, du coup c'est pas des fripes ? Si, pourquoi ? Qu'est-ce que tu entends par là ? Parce que je me posais comme question quand je voyais les prix comme toi, si je me pose la question, je vois les prix qui sont haut. Pour moi les fripes, l'avantage, c'est que normalement tu récupères des fringues qui ont déjà été portées, donc c'est moins cher. Mais tout est de seconde main. Maintenant là, ce qu'ils font payer, c'est je pense la sélection. On continue notre shopping, mais je sens que ça va être le mot d'or de la journée, ça va être excessivement cher. Je sens que je vais pas ramener grand-chose. On continue et on va chez 10 Feet Single by Stella Dallas. Et ça c'est une friperie qui est assez recommandée. Et hier, encore hier, j'ai regardé une vidéo de Clara Victoria. Donc c'est une vidéo qui est sortie il y a longtemps quand vous, vous regarderez cette vidéo. Mais moi, au moment où je tourne, elle est sortie hier soir. Et justement, c'est une vidéo de son voyage à New York. Et elle est allée aussi dans cette friperie. Mais par contre, elle m'a appris qu'apparemment, c'était une des friperies préférées de Bella Hadid. Chose que je ne savais pas. Merci Clara, on en apprend tous les jours grâce à Clara Victoria. C'est pour ça que j'avais en référence. Là-bas, il y a des surplus militaires. Il y a des t-shirts de surplus militaires. Tu en veux ? Non. Mais c'est que je veux dire, c'est que là, j'ai l'impression d'être dans un truc de frip. J'ai des avis, j'ai des avis. Ok, ok, ok. J'ai des avis. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors comment c'était ? J'ai rien acheté mais je pense qu'il y a une pièce que je suis déjà en train de regretter Tu veux que je te montre ? Oui Vous je vous montre pas parce que vous je vous garde les surprises de ce que j'ai acheté pour la fin de la vidéo Même si je pense que tout le monde s'en doute Mais chat par pitié va la prendre 145 dollars Mais chat par pitié prend pas ça ? 145 dollars ? Bah oui C'est quoi la marque ? 145 dollars Bah en euros ça fait 145 euros Attends n'oublions pas qu'on a un dernier jour à un moment donné pour faire Pour passer à l'achat Purée mais c'est ça qu'on veut entendre N'oublions jamais Bon ça ça peut faire partie des pièces Ou si je m'achète rien d'autre de tout le séjour Why not ? Mais en fait je vais pas commencer à acheter ça maintenant alors qu'on a encore deux autres friperies après Imagine en fait je tombe sur des pepitas, des mananas On continue et on va aller dans la friperie qui s'appelle Monk Toujours sur Brooklyn Une façon on reste dans la zone Je vous le rappelle c'est le principe des friperies En général c'est qu'on reste dans une zone un peu quadrillée L'idée c'est de pouvoir faire à pied comme une séance shopping classique sauf que c'est full vintage quoi Musique 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 C'est pas un peu de ton sur ton ? Musique Après je trouve que vous avez très mal refait le lit de la troisième Musique 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 Alors là je comprends pas ce que j'ai fait de mal Je comprends pas Ça n'est pas ta taille Taille 0 Est-ce que c'est une robe ? J'arrive pas à savoir C'est une jupe qui fait beaucoup trop grande qui est censée se porter comme ça Mais taille 0 j'ai mal lu encore c'est comme les prix Size 0 Tu as une idée de ce que ça veut dire ? Ben 0 c'est 0 c'est qu'il n'y a pas en dessous C'est comme ça On vient de sortir de mon clairement ma pref jusqu'à présent Il y avait plein de pièces dans tous les styles Il y avait des pièces de marque genre il y avait des trucs Kenzo il y avait des trucs Stella McCartney et tout Il y avait même un corner avec des choses à moins 50% donc franchement trop cool Et surtout des prix enfin intéressants Enfin raisonnable Voilà j'ai eu deux pièces pour moins de 40$ ce qui est déjà cher pour certaines fripes Mais ça y est on est dans du raisonnable On va terminer avec la dernière friperie c'est Bacon's Closet Je sais pas si je le prononce correctement Bacon's Closet Il y en a plusieurs à New York il y en a à Manhattan Mais du coup là on va faire celle de Brooklyn comme ça on reste dans le même coin Voilà Ça va Sous-titrage ST' 501 Je pense que c'est la plus mini jupe que j'ai jamais enfilée de toute ma vie Évidemment je n'ai plus de batterie sur ma caméra donc je termine cette vidéo, enfin je pré-termine cette vidéo à l'iPhone C'est pour dire que Beacon Closet franchement c'était trop bien parce qu'il y avait grave le choix et c'était des prix très raisonnables On n'est pas à 80$ les suites, il y avait plein plein de trucs, beaucoup de choix, il y avait même genre des marques françaises Mais je sais, il doit y avoir un vrai délire Mais de bref, Monk et Beacon Closet, clairement On se retrouve à la fin de cette vidéo probablement à Paris pour que je vous fasse un haut de tout ce que j'ai trouvé Et puis voilà, je suis interrompue par des bons chiens Il est trop content On se retrouve à Paris des semaines plus tard après ce que vous venez de voir Qu'est-ce que j'ai trouvé durant ce friptinérère à Brooklyn ? Quelles sont les pièces que j'ai chinées ? Quelles sont les pépites que j'ai trouvées ? Je vais vous le montrer maintenant et je vais vous les porter pour faire plusieurs looks Pour vous montrer un peu la manière dont j'associe un peu mes fringues J'ai reçu beaucoup de DM et beaucoup de commentaires depuis mon retour de New York Pour savoir si j'ai acheté la veste Mickey ou non C'est maintenant qu'on va le savoir Je commence maintenant, donc je vais prendre juste dans le désordre en fonction des pièces qui me viennent Dans la boutique Monk, j'ai fini par prendre cette petite robe nuisette noire toute simple J'en avais pas, j'avais pas de robe à fines bretelles comme ça Et en fait j'aime bien cette tendance là d'avoir des robes nuisettes En fait ce que j'aime bien avec ce style de robe c'est que vraiment ça peut se porter de mille et une façons Après maintenant je la porte avec un t-shirt blanc en dessous donc en superposition En vrai en hiver tu peux mettre avec un t-shirt manche longue aussi Ça passe, des collants et des bottes, il n'y a aucun problème En été tu peux la porter juste comme ça Tu peux aussi la porter avec un jean, c'est tellement fin qu'en général tu vois pas du tout la trace du jupon sous le pantalon Donc du coup ça te fait des petits débardeurs J'aime bien l'idée qu'elle puisse être très journée comme très soirée Suivant comment on l'accessoirise avec les bijoux, les chaussures Celle-là je l'ai payée 20$ et en fait la bonne surprise c'est qu'elle est 100% en soi Pour le coup je trouve que c'est vraiment une bonne affaire Je la trouve très très cool Pièce suivante, vous allez voir on reste dans la même vibe Mais dans cette même boutique j'ai aussi pris celle-là Toujours le même style de robe nuisette Alors celle-là, pareil, j'aime bien le style Ça se porte avec un t-shirt, ça se porte sans t-shirt Ça se porte en mode débardeur Alors c'est vrai qu'elle est un peu lâche là si je mets pas de t-shirt en dessous Mais ça peut s'associer avec un soutif un peu joli qui est volontairement voyant Ce que j'aime dans celle-là c'est qu'elle est plus casual que celle-là J'adore les couleurs En fait ce que j'aime bien c'est que toutes ces petites notes de fleurs bleues dedans En fait tu peux très facilement l'associer avec du jean Veste en jean, chemise en jean et tout J'aime bien le rendu La dentelle elle est un peu moins épaisse ici Mais j'aime bien le fait qu'elle soit pas blanche Qu'elle soit un peu beige, crème Elle est un peu transparente, faut faire attention Parce que pour le coup c'est des vraies nuisettes C'est vraiment fait pour dormir Donc forcément il y a une transparence Ça passe facile avec des sous-vêtements chers Celle-là je l'ai payée 15$ Donc voilà, c'est la boutique où en sortant je dis que j'ai trouvé deux pièces pour 40$ Et voilà j'en suis très très contente Ensuite dans la dernière boutique J'ai trouvé ce top à sequins Que j'ai bien aimé Alors on n'est pas dans les tops ultra tendance Ça c'est des genres de fringues qu'on trouve en friperie depuis la nuit des temps Ce genre de top un peu sequins comme ça Je le trouvais très joli dans la... Comment dire ? Dans la structure des sequins Enfin j'aime bien le motif que ça crée Des fois c'est un peu too much Ça fait un peu trop des papillons ce style de top Et en fait là j'aimais bien Je trouvais que c'était assez cool Ce top je l'ai payé 21$95 Alors petite déconvenue Quand je l'ai acheté Il y avait encore l'étiquette Qui a jamais été portée Donc du coup qui dit jamais portée Dit aussi jamais laver Je savais pas trop comment le laver Parce que c'était marqué un nettoyage à sec seulement Mais là pour le coup j'avoue que ça me dégoûtait un peu Parce que même au toucher Quand je l'ai essayé Quand je l'ai ramené Je sentais que... Comment dire ? Le sequin était un peu poussiéreux Je lui ai fait prendre un petit bain Alors j'ai fait attention de faire prendre un bain d'eau froide Pas du tout d'eau chaude Je l'ai juste laissé tremper Je l'ai pas manipulé Je l'ai pas frotté Je vous laisse avec la vidéo J'ai pas mis de l'eau très très chaude Je le précise Parce que quand vous allez voir la couleur Vous allez dire c'est pas possible Il a des teint Et franchement vu la couleur J'espère qu'il a des teint Parce que c'est... Je vous montre Donc je vais l'enlever Parce que des fois ça fait des reflets Mais... Non c'est pas possible Il a des teint C'est pas possible L'eau peut pas être aussi dégueulasse que ça Je vais le rincer Et je vais refaire un bain Pour voir si l'eau devient claire Et puis parce que je pense qu'il est pas assez propre Voilà Ça a trempé bien 20 minutes Dans une eau tiède L'eau est refroidie Donc ben si c'est le noir qui décolorait Ça aurait redécoloré à nouveau quoi Et là Voilà Donc euh... C'était sale Il est propre Mais alors déjà je trouve qu'il a pris... J'ai l'impression que l'eau l'a fait bouger en fait En fait je suis un peu emmerdée C'est pas mon meilleur achat celui-là Je trouve que la doublure elle a un peu vrillé Bon je pense qu'il fallait pas du tout le tremper dans l'eau Mais en vrai ça me paraissait nécessaire quoi Et puis il perd tous ses sequins Et même vous allez voir dans la manière dont je le porte Je trouve qu'il tombe pas très bien Il fait des boudins dans le dos Enfin bon Il y a la doublure parce que c'est censé être bien fait C'est vraiment un petit rabat Qui fait que ça cache la fermeture éclair Donc c'est censé être bien confectionné Mais malheureusement quand on le porte En fait ça se porte tendu et ouvert comme ça Et c'est pas très joli Je le regrette peut-être un peu celui-là Je sais pas si je vais réussir à le porter Pas convaincue convaincue de ce haut Mais bon maintenant il est là Donc on va en faire quelque chose Les trouvailles s'arrêtent malheureusement ici Alors je sais que ça va en décevoir plein d'entre vous Et je crois que moi-même je pense encore à cette veste Mais non j'ai pas acheté la veste Mickey à 145$ Sincèrement je trouvais que c'était too much C'était trop cher pour ce que c'était Elle était plutôt en bon état Mais c'est vrai qu'il y avait le rose qui avait un peu délavé à certaines zones Et puis je trouve que c'est hyper cher quoi 150$ pour une veste sans manche C'est même pas un manteau Alors oui je vais pas vous mentir J'y pense souvent Elle me manque parfois Mais je garde l'oeil si un jour vous la croisez sur internet N'hésitez pas à m'envoyer le lien Mais j'avoue elle était vraiment super Et vraiment Depuis mon retour de New York Je n'arrête pas de recevoir des demandes De est-ce que t'as gardé la veste et tout Donc ça m'a vraiment créé un sentiment Un gros sentiment de faux mot De oh non mais j'aurais dû l'apprendre J'aurais dû l'apprendre Mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire Et voilà j'ai préféré me faire plaisir sur d'autres trucs Notamment une paire de chaussures que j'ai acheté à New York Mais voilà Je trouvais que ça valait pas le coup en fait Tout simplement J'espère que ce friptinéraire à Brooklyn vous aura plu Je lis vos commentaires Et du coup je vais faire des friptinéraires en France Et déjà à Paris Parce que je sais que vous aviez beaucoup aimé l'édition du 9ème arrondissement Donc ça me paraît essentiel d'en faire en France Enfin ça peut être n'importe où en France Ou même dans un autre arrondissement de Paris Mais en tout cas je lis vos commentaires Et je vais en faire soit dans l'été Soit à la rentrée C'est prévu vous inquiétez pas Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici N'hésitez pas à vous abonner A liker A laisser un commentaire A me dire ce que vous pensez de mes achats A me dire si selon vous j'aurais dû prendre une autre pièce que j'avais essayé En tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz